Avoir 20 ans et vivre avec une maladie mentale, c'est pas évident, surtout si on met du temps à la diagnostiquer et à obtenir les soins nécessaires. Un père de famille, André Amiau, a deux enfants dont la santé mentale est fragile. Et après des traversées souvent houleuses, l'espoir s'est enfin pointé pour cette famille-là. On peut rarement la reconnaître de l'extérieur. Elle cache souvent une grande souffrance intérieure. Elle alimente encore malheureusement des préjugés de faiblesse. Pourtant, une personne sur cinq vivra un épisode de maladie mentale au cours de son existence. Au Québec, la détresse psychologique gagne du terrain chez les jeunes, selon l'Institut de la statistique du Québec. La maladie mentale se soigne, et encore plus, si elle est diagnostiquée de façon précoce. C'est probablement l'épreuve la plus dure de ma vie que j'ai eue à vivre. Et pourtant, ce n'est pas André Amiau, père monoparental, qui est atteint de maladie mentale. Ce sont ces deux enfants, dont nous allons taire les prénoms pour protéger leur vie privée. Chez ma fille, ça s'est manifesté parce que, tout d'un coup, elle ne voulait plus aller à l'école. Elle voulait rester enfermée dans sa chambre, elle ne voulait plus parler, elle regardait le mur. C'était en 2011. Sa fille avait 14 ans. André Amiau a alors pris un rendez-vous avec la pédiatre, qui lui a recommandé de faire admettre sa fille en pédopsychiatrie. C'est une chose que, dans notre tête, de savoir que c'est la bonne chose à faire. Mais au point de vue du coeur, c'est très difficile d'entrer son enfant à l'hôpital comme ça. Mais André Amiau n'avait pas vraiment le choix. TDAH, troubles schizoaffectifs, anorexie, dépression, le bilan était lourd. Elle est revenue à la maison quelquefois. Elle se trouvait à retourner là-bas si, mettons, les choses n'allaient pas bien ou si elle faisait un attentat à sa vie. Ma fille a passé l'équivalent de peut-être deux ans à l'hôpital, dans les cinq dernières années. Parce qu'elle a attenté plusieurs fois sa vie? Oui. Combien de fois? Je dirais, bon, six, sept fois. Vers l'âge de 16 ans, elle m'a convaincu, c'est un tatou, c'est marqué « Endurance ». Puis, elle m'a dit « Papa, quand je vais voir ça, c'est comme, ça va être impossible de voir à finir ». Donc, c'est un tatou qui a beaucoup de signification pour elle. Alors, j'ai accepté. Dans son récent plan d'action en santé mentale, le ministère de la Santé favorise l'intervention auprès des jeunes qui sont considérés comme une clientèle vulnérable et auprès de laquelle il faut intervenir de façon précoce pour éviter des conséquences graves et des échecs. C'est un âge où apparaissent beaucoup de problèmes, comme les maladies psychotiques, comme la schizophrénie et la maladie bipolaire, débutent souvent vers la fin de l'adolescence. Puis, ce que vous nommez, effectivement, se créer une identité, assumer les responsabilités d'adultes, donc s'éveiller à la vie d'adultes, c'est un ensemble de stress qui peuvent déclencher des épisodes de maladie chez beaucoup de jeunes. Il n'est pas toujours facile d'identifier les symptômes de la maladie mentale parce qu'ils peuvent parfois être confondus avec la fameuse crise d'adolescence. Rupture amoureuse, échec scolaire, consommation de drogue sont autant de facteurs qui peuvent mettre en exergue une fragilité intérieure. La psychose en soi est une des formes les plus sévères de maladie mentale. Dans la psychose, on parle généralement d'une perte de contact avec la réalité, en partie ou en tout, que ce soit sous forme d'hallucinations, sous forme d'idées délirantes comme la paranoïa. Je me trouvais d'avoir une mission qu'il fallait que je sauve la planète, qu'il fallait que je trouve quelque chose pour rendre la planète plus intéressante. Ce jeune homme de 20 ans est l'autre enfant d'André Amion, qui a passé son enfance au Michigan. Il a accepté de nous accorder une entrevue, mais sous le couvert de l'anonymat. C'est sa consommation de drogue depuis l'âge de 13 ans qui serait en partie responsable de ses deux psychoses, l'une en 2012 et l'autre en 2013. Je l'ai mis à la porte à un moment donné parce que... Il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 18 ans, 18-19 ans. Et c'était rendu à un moment donné où moi aussi il fallait que je me protège là-dedans. Je ne me suis jamais fâché lorsque je suis parti. J'ai été un peu triste d'habiter sur la rue pendant une semaine. Mais là, j'ai trouvé une place après une semaine. Mais je n'ai jamais voulu mon père pour ça. Et puis, en février dernier, il a fait le grand saut. Il a sauté d'un pont à Montréal. Ce n'était pas un suicide que je voulais commettre. C'était juste... J'ai cru que pour garder mon prostate, après l'avoir perdu, il fallait sauter du pont pour me donner une commotion cérébrale ou pour faire un gros choc à mon corps pour que je puisse le revoir. Résultat. Fracture du tibia et de la hanche. Trois mois à marcher avec des béquilles, avant de reprendre le skateboard. Le fils d'André a toujours refusé de l'aide parce qu'il ne croyait pas en avoir besoin. L'épisode du pont l'a fait changer d'idée. Pour m'aider avec la consommation, c'était pas mal. Après avoir sorti de l'hôpital, j'ai été au CRDA, un centre de réadaptation en dépendance. Depuis peu, une nouvelle clinique s'adressant aux personnes vivant un premier épisode de psychose a vu le jour. Et c'est Rachel Girard, psychiatre à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, qui l'a mise sur pied. C'est sûr que nous, on veut mettre en place plusieurs choses pour le jeune parce que, oui, le traitement avec la médication, c'est une chose, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont plus importantes aussi pour aider à la réinsertion sociale de la personne. On veut mettre en place de l'aide pour qu'il puisse retrouver un travail, par exemple, retourner à l'école, avoir une vie satisfaisante au niveau social aussi. Mais au préalable, il faut comprendre la souffrance du jeune, ce qui l'a menée à cette psychose. Les ressources de la clinique visent également à rassurer et à donner de l'espoir aux jeunes. J'ai plus d'espoir, je vais finir dans la rue, mais nous, on est là pour leur dire, non, on est là pour vous aider. C'est juste une maladie comme une autre. Il y a des traitements, on va vous aider à vous réadapter, puis vous allez avoir une vie autant normale que n'importe qui, en fait. C'est certain qu'on a besoin de l'aide des autres. Et pour tous ceux et celles qui accompagnent ces gens atteints de maladies mentales, il y a la PAM, l'Association des proches de personnes atteintes de maladies mentales de l'Estrie. Mais c'est un organisme qui aide beaucoup à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nos proches. Ça peut être un frère ou un parent. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et comment établir une relation dans ces situations-là. Donc ça, c'est une façon. Puis il y a la façon aussi d'avoir à comprendre nos deuils. Quand on a des enfants qui ont été en santé et qui, tout d'un coup, sont malades, bien, il y a un deuil à faire. André Amiau y a eu recours et a su garder le contact malgré des décisions parfois difficiles à prendre. Il a aussi appris à identifier ses limites et à se déculpabiliser. Ma fille, c'est un miracle quasiment. Elle habite avec son copain depuis au-dessus d'un an. Elle a même deux emplois présentement. Donc, sa vie intérieure est beaucoup mieux qu'elle était avant. Et il en est de même pour son fils, qui vit maintenant en appartement et qui songe à retourner aux études. Il y a de l'espoir au bout du compte. Absolument. Absolument. S'il y a une chose à retenir de ce que je vous dis aujourd'hui, c'est de garder espoir malgré le fait qu'il peut faire noir comme il fait maintenant, qu'il pleuve, qu'il y a la grosse tonnerre. Il faut trouver une façon de garder espoir.